Bonjour à tous et à toutes qui nous rejoignez sur cette conférence pour les journées portes ouvertes de l'UCLI. Je suis François Desor, je suis le directeur pédagogique de ce diplôme universitaire de préparation au concours des instituts d'études politiques à l'UCLI. Alors un institut d'études politiques, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle habituellement Sciences Po. Sciences Po, il y en a plusieurs en France, il y en a un qui est très connu qui est celui de Paris, Sciences Po Paris, l'IEP de Paris, et puis il y a également les IEP de province. Dans ces IEP de province, nous en avons sept qui se sont regroupés pour former ce qu'on appelle le réseau Sciences Po. Ces sept IEP de province qui se sont regroupés dans un réseau proposent un concours commun auquel la faculté de lettres et la faculté de droit de l'Université catholique de Lyon prépare les étudiants. Donc c'est l'objectif de cette préparation, qui est un diplôme universitaire à l'Université catholique de Lyon, que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Vous m'avez peut-être déjà vu dans la vidéo de présentation qui est disponible sur YouTube. Voici maintenant donc une explication nouvelle de cette préparation et dans un second temps, j'aurai le plaisir de répondre à vos questions accompagnée d'une ancienne étudiante de la prépa de l'an dernier, donc Faustine, qui nous rejoindra et qui est aujourd'hui étudiante en IEP à Sciences Po Lyon. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette présentation ? Qu'est-ce que c'est que cette préparation ? Donc je vous présente ce diplôme universitaire. Tout d'abord, c'est un diplôme universitaire. C'est une année où vous allez travailler des matières qui sont à la fois les matières du concours et les matières également des matières de sciences politiques. Et la validation de ces matières, la validation de ces matières vous donne une équivalence pour avoir un diplôme universitaire. Un diplôme universitaire, c'est donc un diplôme qui est décerné par l'Université catholique de Lyon. Donc diplôme que vous pourrez inscrire dans votre dossier. Ce diplôme universitaire peut être soit couplé en parallèle avec une licence de droit, avec une première année de licence de droit à l'UCLI, soit il peut être également fait en parallèle d'une première année de licence de lettres à l'UCLI. Dans les deux cas, vous pouvez avoir soit des matières spécifiques en licence de droit, des matières qui sont choisies pour optimiser votre participation, votre capacité, vos chances d'accès au concours des IEP. Alors on a spécialement accès sur le droit constitutionnel, sur l'histoire, sur toutes les matières en fait, qui vont vous permettre d'avoir plus de chances d'orienter votre licence de droit vers la réussite d'un concours. Puisqu'en effet, lorsque vous préparez une licence de droit, peut-être certains d'entre vous ont assisté à la conférence présentant la licence de droit ce matin, en licence de droit à l'UCLI, vous pouvez choisir beaucoup de matières différentes, vous pouvez choisir de spécifier, de rendre spécifique votre licence de droit. Par exemple, vous pouvez choisir soit un cours d'histoire du droit, soit un cours de protection internationale des droits fondamentaux. Typiquement, pour mieux réussir le concours de Sciences Po, nous estimons qu'il vaut mieux qu'un étudiant choisisse l'histoire du droit, pour renforcer encore sa capacité en histoire, et du coup, avoir plus de possibilités de réussir le concours. Donc ainsi, la licence de droit, si vous choisissez de préparer le concours de Sciences Po avec une licence de droit, il y aura des matières spécifiquement choisies dans cette licence. Soit, vous pouvez aussi choisir de présenter le concours commun ou de présenter les autres concours des IEP avec une licence de lettres modernes. Alors là aussi, peut-être que certains d'entre vous, vous avez assisté à la conférence qui a été donnée ce matin par le doyen Dominique Vinet pour représenter la licence de lettres modernes. La licence de lettres modernes, donc c'est une licence avec un socle littéraire. Sciences Po n'accueille pas que des juristes, pas que des historiens, peut aussi également accueillir des personnes ayant fait des études de lettres. Certains d'ailleurs intègrent Sciences Po après avoir fait une année d'hypocagnes, par exemple. Certaines prépas sont proposées en hypocagnes. Nous proposons à l'Écli une prépa en parallèle à une première année de licence de lettres modernes. Là aussi, cette première année se fait avec une mineure particulière, c'est-à-dire un parcours particulier que vous pouvez choisir dans votre licence de lettres modernes. Et il s'agit ici du parcours société et politique. Ce parcours société et politique vous permet dès la première année de licence de lettres modernes, de faire de la géopolitique, un renforcement en histoire, un renforcement en anglais, des matières qui sont plus proprement, qui axent plus proprement les études de l'étudiant vers des matières, vers une carrière politique, vers une carrière journalistique, vers une carrière dans les métiers de la communication ou tous les autres métiers auxquels on peut accéder après un institut d'études politiques. Donc, comment se compose en fait la préparation qu'on propose en parallèle à soit une licence de lettres, soit une licence de droit ? Lorsque vous postulez dans la préparation, donc dans le DU de préparation au concours commun des IEP, donc vous allez avoir 218 heures de cours en plus que les cours que vous avez déjà en licence. Donc ces 218 heures se répartissent tout au long de l'année, jusqu'au concours beaucoup, et puis un petit peu après le concours, pour garder un petit lien en sciences politiques, eh bien 10 heures par semaine, le jeudi et le vendredi après-midi. Là aussi, il est très important de signaler que nous faisons tout pour que les emplois du temps coïncident de manière tout à fait ajustée avec l'emploi du temps de la licence de lettres ou avec l'emploi du temps de la licence de droit. Ainsi, les cours de la prépa et les cours de la licence ne se chevauchent jamais et ils se complètent harmonieusement, créant pour l'étudiant une véritable année, un véritable enrichissement dans sa matière. Donc 10 heures par semaine, le jeudi et vendredi après-midi. Donc un gros rythme de travail, voilà, que l'étudiant petit à petit apprend à gérer. Au début de l'année, forcément, pour quelqu'un qui sort du lycée, c'est un peu délicat de se retrouver avec une semaine sur laquelle il va y avoir 10 heures de travail concentrées le jeudi et vendredi après-midi. Mais nous faisons les choses dans la progressivité, nous accompagnons les étudiants pour que petit à petit, ils prennent le rythme de travail d'une préparation optimale pour les concours communs, pour le concours commun, pour les concours des IEP. Également, assez rapidement dans l'année, 4 concours blancs qui ont lieu donc le samedi, toute la journée. À l'heure où je vous parle, les étudiants de la préparation de cette année sont en train de passer un concours blanc. Ils sont sur le deuxième campus de l'UCLI et ils sont en train actuellement, normalement, de faire leurs épreuves d'histoire géo, enfin d'histoire pour les concours et de langue, d'anglais. 4 concours blancs dans l'année qui vont donc permettre le premier de poser un petit peu une base, un jalon à partir du travail qui aura été fait pendant l'été, puisqu'il y a un petit travail qui vous est demandé en préparation l'été, mais également de voir un petit peu où chacun se situe. Le premier concours blanc a lieu un mois et demi généralement après le début des cours de la prépa. Puis le deuxième concours blanc a lieu en décembre, vous voyez. Ce deuxième concours blanc permet de voir déjà la progression qui a été effectuée depuis l'arrivée de l'étudiant en septembre et puis début décembre, ça y est, on est bien dans le rythme. On a passé le fameux cap des vacances de la Toussaint, qui est le cap véritablement où un lycéen qui est sorti de son lycée, qui est arrivé en université, peut vraiment se sentir pleinement étudiant. Et puis deux autres concours blancs qui eux vont vraiment avoir comme optique vraiment le concours des IEP et donc là, qui vont permettre à l'étudiant de se sentir de plus en plus près et de voir véritablement à quel niveau il est et des matières qu'il doit travailler encore, celles sur lesquelles il peut s'appuyer. Voilà, donc quatre concours blancs qui sont accompagnés et qui ont lieu exactement dans les mêmes conditions que le concours commun. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes horaires, on prend la même situation, donc pour vraiment que l'étudiant en lui-même qui passe le concours blanc puisse le jour du concours commun savoir exactement comment auront lieu les matières, quel est le temps de pause et comment ça se passera au niveau de sa journée. Et puis, comme je vous le disais auparavant, indépendamment de la réussite au concours, si vous avez validé les matières qu'on a enseignées dans le diplôme universitaire, dans cette prépa, la plupart du temps un étudiant de bonne volonté valide ces matières, vous avez à la fin de cette année une sanction positive de cette année universitaire qui est donc délivrée par un diplôme universitaire de l'Université catholique de Lyon que vous pourrez donc mettre dans votre dossier universitaire et qui pourra vous servir pour la suite de vos études. Voyons maintenant quelles sont les matières de cette prépa, quelles sont les matières que nous proposons dans cette prépa ? Donc, effectivement, je vous ai déjà indiqué dans la petite vidéo de présentation qu'il y a deux blocs. Donc, premier bloc, les matières en vue du concours. Donc, ce sont les matières, en fait, qu'on retrouve habituellement lors des concours de Sciences Po, lors des concours des instituts d'études politiques. Alors, nous préparons principalement dans la préparation IEP de l'UCLI au concours commun. Donc, première matière, l'histoire de France et du monde. Donc, celle-ci s'adapte aux attendus de chaque année du concours commun. Donc, on va axer peut-être plus sur la Chine, peut-être plus sur l'Afghanistan, peut-être plus sur la France, en fonction de chaque année, en fonction de ce que le réseau Sciences Po indique comme programme de révision. Évidemment, de la méthodologie des concours. Passer à un concours de Sciences Po, c'est apprendre à raisonner en politiste, apprendre un mode de raisonnement particulier qui est pluridisciplinaire, qui est à la fois philosophique dans son mode de réflexion, mais qui va aller chercher des éléments de connaissances dans la sociologie, dans l'histoire, dans le droit, dans les lettres, dans les arts. Donc, on apprend un mode de raisonnement qui soit pluridisciplinaire avec des connaissances qui sont issues de divers champs disciplinaires. Mode de raisonnement propre au concours qui demande une certaine méthodologie. Troisième cours, évidemment, que je dirais être l'épreuve phare du concours, en tout cas l'épreuve spécifique du concours commun et du concours de manière générale des IEP, l'épreuve de culture générale. Alors, cette épreuve de culture générale s'appelle l'épreuve de questions contemporaines. Cette épreuve de questions contemporaines, vous le savez, chaque année, le concours commun le réseau Sciences Po décide de deux thèmes. Un thème est conservé d'une année sur l'autre. Peut-être parmi vous, certains de vous, certains lycéens, s'il y a des terminales qui nous regardent aujourd'hui, certains lycéens, peut-être, vous préparez déjà ce concours cette année. Un des deux thèmes que vous préparez pour les questions contemporaines sera conservé l'année prochaine pour le concours. Si vous avez votre concours cette année, c'est super, c'est très bien, vous pourrez aller directement à Sciences Po. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez le repasser l'année prochaine, tout le travail que vous aurez fait déjà en terminale cette année, vous pourrez le réutiliser pour un des deux thèmes. Donc, cette année, par exemple, les deux thèmes de questions contemporaines sont Le Secret et Révolution au pluriel. Donc là, il s'agit aussi d'un cours spécifique au bout duquel qui va durer toute l'année, au bout duquel vous saurez tout sur ces thèmes ou presque. En tout cas, on fait en sorte de passionner nos étudiants pour que vraiment, pour cette année, on rêve secret, on pense secret, on pense révolution sans forcément la faire. Mais en tout cas, on sait quelque chose par rapport au thème et on est à l'aise s'il faut en parler, on est à l'aise s'il faut disserter. Et enfin, évidemment, une langue vivante, l'anglais. Alors l'anglais, pour certains d'entre vous, certains lycéens, vous venez avec un certain niveau qui n'est pas toujours un niveau attendu pour un concours de Sciences Po. Le concours de Sciences Po attend un vrai niveau d'anglais. Alors nous faisons vraiment de l'anglais de manière intensive. Le cours d'anglais est fait par une enseignante qui est elle-même anglaise de langue natale et clairement, elle ne donne pas un mot de français pendant son cours. Donc vous voyez, dès le début, vous êtes vraiment immergé, vous êtes totalement immergé dans un cours d'anglais en anglais. Donc typiquement, il est intéressant de vraiment être dans ce mode de fonctionnement pour vraiment s'immerger. Alors au début, parfois les étudiants peuvent être un petit peu perdus, mais très rapidement, on s'y fait et la progression en anglais de nos étudiants est fulgurante tout au long de l'année. Ceci donc était pour les matières en vue du concours. Passons maintenant aux matières d'ouverture. Donc les matières d'ouverture ont pour vocation de vous ouvrir l'esprit, d'ouvrir l'esprit des étudiants. Ceci pour deux grands objectifs que je rappelle à chaque étudiant chaque année. L'objectif est d'abord de gagner en esprit critique, d'avoir une hauteur de vue sur les sujets. Donc on ne traite plus un sujet uniquement en tant qu'étudiant en lettres ou en tant qu'étudiant en droit ou en tant que philosophe. On traite les sujets d'une manière pluridisciplinaire. On prend du recul. Au lieu de regarder le sujet de près, on le regarde de loin, de manière macro comme on dit. Et donc cette prise de recul, cette hauteur de vue ne va pas s'en développer également une profondeur d'analyse. Profondeur d'analyse qui va en fait permettre de véritablement creuser un sujet tout en ayant une hauteur de vue. Ces matières d'ouverture pour cette année et pour l'année prochaine également seront au nombre de trois grandes matières des relations internationales contemporaines. Cette année nous avons particulièrement axé ce cours de relations internationales contemporaines sur les crises du monde arabe. Nous pensons que c'est intéressant qu'un étudiant puisse avoir des idées claires, puisse avoir des socles de connaissances claires sur le Proche-Orient, sur le Moyen-Orient, sur les tenants et aboutissants de cette zone et des événements qui peuvent s'y passer. Donc relations internationales contemporaines. Le thème de ces relations peut changer mais nous souhaitons proposer à nos étudiants une véritable compréhension de ce que peuvent être entre l'actualité internationale au niveau des relations internationales entre États et entre ONG et OIG. Deuxième grand cours, ce qu'on appelle les grands problèmes du monde contemporain. Ce cours a lieu toute année. Au premier semestre, on traite des questions de société et au deuxième semestre, on traite des questions internationales. Premier semestre, questions de société. Il s'agit là d'un cours véritablement où on prend de la distance. L'idée est de montrer aux étudiants qui nous rejoignent de leur faire comprendre quel est le regard d'un étudiant sur son propre temps, sur sa propre époque. Que vivons-nous aujourd'hui ici et maintenant dans notre sphère culturelle, dans notre zone géographique, dans notre moment chronologique au niveau de l'histoire ? Nous vivons par exemple dans ce qu'on appelle la post-modernité. Qu'est-ce que ça signifie ? On vit par exemple dans ce qu'on appelle également ce que certains ont appelé aujourd'hui une société liquide. Qu'est-ce que ça signifie ? On vit aujourd'hui dans un monde qui a été totalement globalisé, mondialisé, dans une société où la mondialisation a un rôle majeur. Qu'est-ce que ça signifie ? Petit à petit, l'idée est de sortir d'une méthodologie qui est uniquement lycéen, une méthodologie de lycée pour permettre petit à petit d'acquérir une méthodologie universitaire propre aux sciences politiques. Ce qui nous permet au deuxième semestre de basculer toujours dans cette matière grand problème du monde contemporain, questions internationales. En question internationale, là, on va vraiment faire de la géopolitique. Donc, ces questions internationales vont être adaptées, vont être adaptées à l'actualité du moment. Donc, on peut traiter, par exemple, des conflits, du conflit israélo-palestinien, on peut traiter, par exemple, de la Russie, on peut traiter, par exemple, du Haut-Karabakh, on peut traiter de la Syrie, on peut traiter de la Turquie, évidemment. Donc, ce cours-là s'adapte à l'actualité internationale et permet à l'étudiant de suivre cette actualité. Donc, ça lui permet, en vue aussi du concours, tout ça va lui permettre de progresser pour le concours, d'avoir petit à petit une logique qui va être celle d'un étudiant en sciences politiques, celle qu'on attend d'un étudiant en sciences politiques et si une personne se présente déjà au concours en ayant déjà cette logique d'un étudiant en sciences politiques, il a d'autant plus de chances de réussir ce concours. Quels sont les atouts de notre préparation ? Alors, le premier atout que je voudrais souligner, c'est ce partenariat. Ce partenariat entre la prépa et les facultés de lettres modernes ou de droits. Alors, la prépa, donc IEP de l'UCLI, ce DU, est portée administrativement par la faculté de lettres. Si vous allez sur le site internet de l'UCLI, pour trouver la prépa, il faudra aller sur le site de la faculté de lettres. C'est la faculté de lettres qui, administrativement parlant, porte cette prépa. Néanmoins, la prépa société, les politiques, la prépa IEP de l'UCLI, elle est intimement liée avec la faculté de droit. En effet, selon les années, parfois, à certaines années, il y a plus d'étudiants de lettres, parfois, à certaines années, il y a plus d'étudiants de droit, mais la collaboration se fait entre les deux facultés. Et, de fait, c'est un atout pour cette préparation parce que, dans ces deux effectifs, dans les effectifs de cette préparation, les étudiants se rencontrent, se mélangent, et donc, il y a un dialogue pluridisciplinaire qui commence dès cette prépa. Des étudiants de droit vont côtoyer des étudiants de lettres, mais vont également côtoyer des étudiants qui ne font ni la licence de droit ni la licence de lettres, comme Faustine, qui vous parlera dans quelques instants. Et ces étudiants-là ont choisi juste de faire la prépa et de choisir éventuellement de suivre des cours en auditeur libre ailleurs, dans l'université ou en dehors de l'université pour se consacrer pleinement à la possibilité de préparer leur concours. Deuxième atout, un environnement exigeant et bienveillant. Ça, c'est pour moi un leitmotiv que je dis à chaque fois en début d'année aux étudiants. Une année de prépa est une année exigeante. Il faut clairement le dire. Je veux dire, quand on s'intéresse à une année de prépa, quand on veut préparer un concours, on est dans une course. On est dans une course et cette course, il va falloir la mener tout au long de l'année. Vos professeurs, votre directeur pédagogique est là pour vous accompagner dans cette course, pour vous accompagner dans cet effort. Il ne s'agit pas de commencer un sprint dès le début de l'année et de vous épuiser. Il s'agit de petit à petit prendre un rythme de course, un rythme de travail qui vous amène à passer la ligne d'arrivée d'un concours en étant au maximum de vos capacités et en ayant réalisé la meilleure performance possible. Je donne souvent cette comparaison d'un terrain d'athlétisme. Peut-être parmi vous, certains font de l'athlétisme ou certains font une activité sportive. On ne peut pas préparer une compétition sportive si on n'a pas suffisamment préparé à l'avance le jour J, le jour de la compétition. Et cette préparation, elle se fait dans le temps. Et ce temps est exigeant. C'est-à-dire, oui, il ne faut pas le cacher, une année de préparation est exigeante et il faut travailler. Mais, à l'euclite, et dans l'esprit que je souhaite insulfer dans la préparation aux études, aux instituts d'études politiques de l'Université catholique de Lyon, je souhaite que cette exigence soit au même niveau que la bienveillance du corps professoral est la bienveillance que vos enseignants et que j'aurai pour chacun des étudiants qui sera dans cette prépa. Ainsi, la porte de mon bureau est toujours ouverte pour recevoir des étudiants. Ainsi, vos professeurs sont disponibles à la fin de vos cours. Parfois même, certaines années, les professeurs ont accepté de donner du travail en plus ou de donner des heures d'examen oral en plus à certains étudiants qui en faisaient la demande. C'est vraiment, on est là pour accompagner, pour permettre un tutorat personnalisé, pour vraiment aider l'étudiant à donner le meilleur de lui. L'important, et c'est ce que je disais encore aux étudiants de cette année qui passent en ce moment le concours commun, leur concours blanc pour le concours commun, ils sortaient de leur épreuve de culture générale et je leur demandais avez-vous réussi ? Alors, les réactions étaient mitigées. Une fois que j'ai eu leur réaction, je leur ai dit quelle est vraiment la bonne réflexion, la bonne question à vous poser. Ce n'est pas de savoir véritablement si vous avez réussi ou pas l'épreuve. Cette question-là, vous ne la saurez véritablement quand vous aurez le résultat. La vraie question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait ? Est-ce que par rapport au travail que vous avez fourni, par rapport aux cours que vous avez eus jusqu'à maintenant, est-ce que vous voyez votre progression ? Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait ? Et c'est ce contentement-là que nous recherchons dans la prépa. Nous recherchons à ce que nos étudiants soient en temps et en heure à chaque fois contents de ce qu'ils apprennent, de leur progression et de ce qu'ils font. Troisième atout, dont j'en parlais il y a quelques instants, cette fameuse flexibilité possible. Peut-être, effectivement, parmi vous, il y en a qui ne se voient pas en train de faire une année de licence de lettres ou une année de licence de droit. C'est une question qui se réfléchit. Vous pouvez choisir de consacrer une année entière à cette préparation concours. Alors, ce à quoi je dis tout de suite, si vous faites ce choix-là, sachez que vous n'aurez cours que le jeudi après-midi et le vendredi après-midi. Je pose donc la question suivante, que ferez-vous du lundi au jeudi, au jeudi après-midi ? Il faut être très discipliné. Il faut, à ce moment-là, avoir une grande autonomie, une grande discipline de travail pour vous permettre de vous dire « Très bien, je choisis la prépa société politique, la prépa IEP de l'UCLI, mais il va falloir que je travaille du lundi au jeudi midi. » Alors, travailler évidemment les cours de la prépa, travailler le concours, mais potentiellement, vous pouvez vous dire « C'est aussi l'occasion de faire des matières, de suivre des cours que je n'aurais pas pu suivre autrement. » Et donc, à ce moment-là, vous pouvez venir me rencontrer en début d'année pour me dire « Eh bien, voici quels sont mes centres d'intérêt. » Quand vous êtes à l'UCLI, vous pouvez suivre des matières qu'on appelle en auditeur libre, si vous êtes étudiant, dans les autres facultés, dans la limite des places disponibles. Et donc, vous pouvez très bien choisir de suivre un cours, par exemple, en faculté de philosophie ou un cours en faculté, un cours de langue dans une école de langue ou un cours de langue dans une autre faculté ou un cours, juste un cours de littérature. Tant qu'il y a de la place dans nos salles, nous acceptons des auditeurs libres. Donc, il y a cette flexibilité qui permet un petit peu de faire une année de prépa à la carte. Alors, l'année de prépa, si vous vous y inscrivez, il faut la faire en entier, les 218 heures de cours, mais ensuite, vous pouvez avoir un projet particulier qui vous permet de suivre telle et telle matière, à voir en collaboration, en fonction des places disponibles dans les différentes facultés où vous souhaiteriez suivre ces matières-là. Enfin, cette année, elle est sécurisée. Cette année est sécurisée lorsque vous vous inscrivez en licence en parallèle par le fait que vous aurez validé, si vous avez validé votre première année de licence qui, jusqu'à présent, s'est toujours produit pour les étudiants de la prépa, elle est validée par l'acquisition de fameux crédits ECTS. Alors, pour la majeure partie d'entre vous, vous ne savez pas ce qu'est un crédit ECTS et c'est bien normal. Un crédit ECTS, c'est la reconnaissance d'une année universitaire. C'est un crédit européen. Le E est pour européen. C'est un crédit qui vous permet 60 crédits ECTS, c'est la validation d'une année post-bac. Et ces 60 crédits ECTS validés en licence de droit ou en licence de lettres modernes vous permettent de vous réorienter dans une autre année de licence, en deuxième année, ou continuer de manière tout à fait naturelle et logique en licence de lettres modernes ou de droit si jamais vous n'avez pas eu le concours. Par contre, si vous avez eu le concours, vous pouvez intégrer directement Sciences Po, l'IEP dans lequel vous aurez été sélectionné à l'issue du concours commun ou à l'issue du concours de première année que vous aurez passé et vous aurez déjà des acquis concrets et peut-être avec ces acquis, avec ces crédits ECTS, pourrez-vous être par exemple dispensé de telle ou telle matière. Alors, choisir la prépa à l'UCLI, qu'est-ce que c'est ? C'est choisir un environnement particulier, l'environnement de l'Université catholique de Lyon. Donc, l'Université catholique de Lyon est donc une faculté, une université privée qui vous propose un accompagnement personnalisé et qui propose d'abord des campus exceptionnels, des campus qui sont très beaux d'abord, où il fait bon vivre, où il fait bon étudier et des campus qui ont de très grandes qualités. Tout d'abord, nous avons des bibliothèques universitaires propres au sein de nos campus, nous avons des centres de ressources documentaires, nous avons un certain nombre d'abonnements numériques, un certain nombre d'abonnements de presse pour lesquels vous auriez un grand avantage à pouvoir travailler avec à pouvoir aller travailler dans ces bibliothèques universitaires pour pouvoir optimiser vos chances au concours, pouvoir travailler vos matières. Évidemment, nous avons des cafétérias, nous avons un pôle santé, alors nous avons évidemment aujourd'hui toute une équipe qui veille sur la santé de nos étudiants, surtout dans cette période délicate que nous vivons. Si vous avez potentiellement des tiers-temps ou des soucis particuliers, il y a aussi une mission handicap pour les personnes qui auraient des handicaps pour permettre de bénéficier d'aménagements dans les études pour permettre d'avoir des possibilités de suivre les cours au même titre que tous les étudiants qui viennent à l'UCLI. Nous avons également évidemment un point écoute avec un psychologue qui est là, nous avons également un bureau des sports avec une formation, une offre de sport pour nos étudiants qui est pléthorique, nous avons évidemment un service des relations internationales pour les projets en mobilité, alors ça ne concerne pas nécessairement des étudiants de prépa en première année, mais si vous devez rester ou si vous faisiez le choix de rester à l'UCLI, eh bien évidemment vous pourriez être amené à souhaiter partir étudier ailleurs, à l'étranger, eh bien nous avons des conventions avec des universités tout autour du globe dans lesquelles nous envoyons nos étudiants. Nous avons aussi un caractère propre à l'UCLI, nous sommes une université catholique, il y a donc une aumônerie pour ceux qui le souhaiteraient, pour permettre aux étudiants qui partageraient la foi catholique de vivre leur foi sur le campus. Évidemment, cette aumônerie est ouverte à tous et il n'est pas nécessaire d'être forcément catholique pratiquant pour venir à l'UCLI, il y a absolument tous les styles d'étudiants de toute origine, de toute confession à l'UCLI. Et nous avons également une très belle mission à l'UCLI qui est la mission culture. Dans l'UCLI, nous mettons un point fort à favoriser la culture de nos étudiants. Et cette mission culture permet à l'UCLI d'avoir une vraie vie culturelle sur place. Nous avons des expositions culturelles tout au long de l'année, nous avons des concerts qui ont lieu sur les campus, parfois entre midi et deux. Par exemple, cette année, nous avons eu, avant le confinement, nous avons eu un orchestre baroque qui est venu se produire avec un slameur permettant une rencontre des cultures, une rencontre des cultures entre la musique baroque et le slam. Nous avons vraiment cette mission culture qui permet aux étudiants sur leur propre lieu d'étude de pouvoir bénéficier d'une offre culturelle. Et ceci se retrouve également dans la prépa. Puisque j'ai souhaité que dans la prépa, nous ayons quatre sorties dans l'année chez les partenaires culturels de la ville de Lyon. Donc nous pouvons nous rendre par exemple à l'auditorium de Lyon, au théâtre des Célestins, à l'opéra et à la maison de la danse. Exemple. En tout cas, ces soirées fédèrent les étudiants, font naître une cohésion dans la prépa qui elle aussi est bénéfique par rapport à la réussite. Quand on est ensemble, quand on prépare son concours avec d'autres, on le prépare mieux. Quand on se connaît avec d'autres, quand on travaille dans une bonne ambiance, on le prépare mieux. Parce que l'important, au-delà d'une réussite à un concours, l'important est d'être heureux dans ses études. Alors que faire pour nous rejoindre ? Alors l'inscription, vous aurez toutes les modalités d'inscription qui seront définies à l'ouverture de la plateforme Parcoursup sur le site internet de l'UCLI. Donc vous vous connectez sur le site internet de l'Université catholique de Lyon, www.ucli.fr et vous trouverez sur ce site, donc vous tapez préparation IEP, vous arriverez sur la page de l'IEP, de la prépa IEP et vous aurez à ce moment-là les différentes modalités d'inscription et les renseignements administratifs et le tarif en fonction de votre situation qui sera donné. Donc normalement, nous sommes en train de travailler à ce que la prépa société politique, la préparation IEP de l'UCLI puisse être accessible sur Parcoursup. Donc en principe, les inscriptions se feront via Parcoursup. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'UCLI à partir de l'ouverture de Parcoursup. Voilà, j'ai été très heureux de vous présenter cette prépa. Je vous souhaite, je souhaite que vous puissiez nous rejoindre l'an prochain et nous passons maintenant aux réponses à vos questions et donc j'invite Faustin qui était une étudiante de l'an dernier à me rejoindre. Bonjour à tous, je m'appelle Faustin, je suis à Sciences Po Lyon donc cette année j'ai été prise à Sciences Po Lyon l'année dernière en sortant de la prépa de l'UCLI. Du coup, je vais lire les questions et comme ça M. Desor pourra y répondre et j'apporterai des compléments si j'en ai. Donc la première question est bonjour, est-ce possible de suivre la prépa avec une autre licence de l'UCLI, philo ou psycho par exemple ? Donc c'est Céleste qui pose la question. Alors bonjour Céleste, donc est-ce qu'il est possible de suivre cette prépa avec une autre licence ? Alors en soi, ça n'est pas prévu. La première question, la première réponse que je pourrais apporter, en soi ça n'est pas prévu parce que les emplois du temps pourraient ne pas coïncider. Néanmoins, si vraiment vous avez un projet et que vous ne souhaitez pas suivre une licence de droit ou une licence de lettres, vous pouvez venir m'en parler et on peut éventuellement demander si vous pouvez dispenser de certains cours qui auront lieu en philo ou en psycho. Par exemple, pour cette année, par exemple, nous avons accueilli deux étudiantes qui souhaitaient suivre la licence de philosophie. Néanmoins, cette situation, cette solution n'est pas la plus adaptée à mon avis puisque la prépa est prévue pour pouvoir se greffer à une licence de lettres ou une licence de droit. Merci. Alors la deuxième question, elle est de Paul. Il demande quel est le niveau pour le cours d'anglais ? Le niveau pour le cours d'anglais ? Je crois que pour cette question-là, je pense que je pourrais laisser peut-être répondre Faustine. parce qu'elle a vu ce qu'était le cours d'anglais l'année dernière. Alors je crois qu'au préalable, je peux quand même répondre qu'évidemment, il faut quand même que vous ayez un niveau minimal en terminale. Vous ne pouvez pas vous présenter en prépa IEP si vous n'avez pas, je pense, un minimum de 12 de moyenne en anglais en terminale. ça me paraît compliqué parce que vous allez avoir du mal à rattraper le retard. Néanmoins, je laisse Faustine peut-être nous dire comment elle a pu vivre le cours d'anglais l'année dernière et comment elle a pu vivre la progression en anglais tout au long de l'année dernière. Alors moi, l'anglais, c'était une de mes matières préférées en prépa. Je suis arrivée du lycée, j'étais en classe euro donc je m'en sortais bien en anglais. Après, je pense qu'il y en avait d'autres dans notre prépa qui ne venaient pas de classe euro et pour qui ça s'est plutôt bien passé aussi. Ce qu'il faut faire en anglais, c'est surtout être très volontaire et ne pas avoir peur de travailler. Ça demande beaucoup de temps en anglais mais c'est hyper intéressant et moi, ça m'a beaucoup plu l'anglais. C'était super. Et par rapport à votre progression tout au long de l'année ? Je pense que c'est une des années où j'ai le plus progressé parce que vraiment en début d'année, surtout au niveau de la méthodologie, on ne sait pas trop comment faire pour les essais, les questions, tout ça, la lecture, on ne sait pas trop ce qu'on attend de nous et puis au fur et à mesure de l'année, forcément, on nous explique, on comprend ce qu'il faut faire et ça se passe tout de suite mieux. Ça, c'est très bien fini en termes de notes pour moi même si on n'a pas passé le concours mais en tout cas au concours blanc, ça se passait très bien. Ensuite, Chantal, d'après, nous demande des précisions sur le DU. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, je pense, au niveau académique ? Oui, voilà. Alors, notre prépa Sciences Po, cette année, est devenu effectivement un diplôme universitaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que jusqu'à présent, cette prépa ne donnait pas véritablement de reconnaissance sur les années qui avaient été, les cours qui avaient été donnés. Vous aviez simplement un relevé de notes que vous pouviez donner éventuellement sur un dossier. Nous avons souhaité à partir de cette année que cette prépa puisse être reconnue comme un diplôme que délivre l'Université catholique de Lyon. Ce qui signifie que vous pourrez ensuite le mettre sur votre dossier étudiant, le mettre sur votre CV comme une année pleine et entière où vous avez validé certaines compétences, validé certaines connaissances qui seront reconnues par l'institution qu'est l'Université catholique de Lyon. Ensuite, on nous demande s'il faut beaucoup de travail personnel. Ça, je pense que c'est plus pour moi. Allez-y. Ça reste une prépa donc forcément ça demande beaucoup de travail. Après, moi, j'avais juste la prépa, je n'avais pas de licence à côté. Du coup, je passais ma semaine comme M. Desor l'a dit, du lundi au jeudi à midi, je travaillais et puis un peu au quai aussi forcément mais ça nous permet d'approfondir les cours, de préparer nos devoirs donc oui, ça demande du temps. Ça demande du temps après, ça dépend des matières aussi mais oui, ça demande du temps et s'il y a une licence à côté, je sais que droit, déjà la première année de droit est très exigeante toute seule donc avec la prépa ça demande encore plus de travail. Après, c'est totalement pesable. Les trois filles qui étaient avec moi en prépa l'année dernière et qui étaient en droit à côté ont eu leur licence, leur première année de licence et ont continué cette année en droit à la Cato donc c'est que c'est faisable. Ensuite, on nous demande si, Aude nous demande si on peut passer le concours IEP de Grenoble avec la prépa ou... Alors oui, la réponse est oui, on peut préparer et passer le concours de Grenoble. Alors le concours de Grenoble est un concours qui est à part, qui est donc un concours qui est propre, qui n'est pas un concours du réseau Sciences Po. Alors ce concours se présente avec des épreuves qui sont à la fois similaires et différentes puisque au lieu d'avoir les thèmes de questions contemporaines, vous avez un livre, un livre précis à lire et à travailler et ce livre, oui, on peut le préparer lors d'un tutorat personnalisé, vous avez vu qu'il n'y a pas spécifiquement de matière qui prépare au concours de Grenoble mais néanmoins, il y a un accompagnement personnalisé qui est possible avec vos professeurs pour préparer et travailler ce livre. Donc, il n'y a pas spécialement de cours spécifiques pour préparer le concours de l'IEP de Grenoble mais il y a un accompagnement personnalisé et pour le reste, que ce soit l'histoire, que ce soit les questions sociales, que ce soit l'anglais, eh bien, les matières de la prépa vous y préparent. Donc, on peut préparer effectivement le concours de Grenoble comme d'autres concours de première année d'IEP de province. Je pense à Bordeaux ou je pense au filière vie nationale par exemple de l'IEP de Lille. Alors ensuite, Emma nous demande quels sont les effectifs de la prépa ? Alors, en ce qui concerne les effectifs, alors nous choisissons d'avoir de petits effectifs, donc ils sont compris entre, ça dépend de chaque année et ça dépend des dossiers, mais en l'occurrence entre 20 et 30 de manière générale, en début d'année du moins. Après, en fonction de chaque étudiant et de la volonté de chaque étudiant, ils évoluent. Parfois, nous sommes rejoints en cours d'année par des étudiants qui souhaitent prendre la suite de la prépa et que nous accueillons même avec parfois un peu de retard et parfois, certains souhaitent se réorienter plus sur leur licence et donc souhaitent arrêter la prépa en cours d'année. Mais concrètement, nous sommes entre 20 et 30, à peu près. Ensuite, on nous demande si on peut s'inscrire à Lyon 2 et quand même venir en prépa à Lyon. Alors, oui, c'est possible. Néanmoins, à ce moment-là, ça fait vraiment l'objet d'une inscription propre, ce qui signifie qu'il faut vraiment que vous fassiez votre inscription à Lyon 2, voilà, complètement, que vous fassiez totalement votre inscription dans la formation qui vous intéressera. Alors, la question aussi, c'est de savoir quelle formation vous souhaitez suivre à Lyon 2 et ensuite, vous venez dans un second temps demander une inscription à la prépa de l'UCLI. avec la nuance suivante qui est toujours la même, c'est que cette prépa est conçue de manière à ce que les emplois du temps coïncident. En fonction de la formation que vous aurez choisie dans une autre université, que ce soit Lyon 2 ou ailleurs, peut-être que les emplois du temps ne coïncideront pas parce que peut-être qu'une autre université dans laquelle vous vous êtes inscrite positionnera des cours le jeudi après-midi ou le vendredi après-midi. Et en ce cas, ça rend les choses un peu plus complexes parce qu'il faut pouvoir choisir à quel cours on assiste et choisir quel cours on rattrapera. Et parfois, certaines universités ou par exemple, je pense à certaines matières en TD pour les universités publiques, imposent une présence. Donc c'est parfois un peu compliqué de gérer une inscription en prépa à l'UCLIN si l'emploi du temps proposé par votre autre université n'est pas compatible. Néanmoins, sur le papier, j'accepte, en tout cas, des étudiants avec effectivement cette mise en garde concernant la difficulté que peut poser deux cursus qui soient incompatibles au niveau des emplois du temps. Ensuite, on me demande si, Léa demande si, au niveau de la charge de travail, est-ce que la double formation est accessible à tous ? Alors, est-ce qu'elle est accessible à tous ? Je dirais que la première des choses pour suivre cette année de prépa, c'est d'être motivé. C'est vraiment de le vouloir. On ne peut pas s'engager dans une année de prépa si on ne souhaite pas véritablement travailler et véritablement essayer de tout faire pour avoir un concours. On ne peut pas dire je m'inscris en prépa et puis je verrai bien. Si je m'inscris en prépa, c'est que je souhaite vraiment prendre une année pour essayer de réaliser un objectif. Cet objectif, c'est le concours de Sciences Po. Après, j'aurai cinq années à Sciences Po pour m'investir dans ma vie étudiante et faire ce que je n'ai pas pu faire dans cette année de prépa. Cette année, Faustine, vous avez beaucoup plus de temps normalement pour vous investir dans d'autres activités, BDE, Bureau des Arts, Bureau des Sports et autres à Sciences Po. Alors, normalement, oui. Normalement, on dit que la première année à Sciences Po, ça va, ce n'est pas trop de travail. Après, c'est quand même compliqué avec le Covid, mais ça reste une année particulière. Donc, c'est vrai que moi, quand je suis allée faire les portes ouvertes de Sciences Po, on m'a toujours dit c'est le moment de t'investir dans la vie étudiante. normalement, il y a le temps en plus là. C'est compliqué forcément de se déplacer pour participer à la vie associative, tout ça, mais je pense que ça passera et vous, quand vous aurez votre concours, la Covid sera passée normalement et ça devrait beaucoup mieux se passer que ce début d'année. Voilà, on le souhaite, mais effectivement, en tout cas, depuis plusieurs années, les retours que j'ai, c'est qu'une fois que les étudiants sont à Sciences Po, ils ont enfin le temps de s'investir dans les activités sur lesquelles ils n'ont pas forcément eu beaucoup de temps pour s'investir pendant leur année de prépa. Donc, pour revenir à la question, je dirais que oui, c'est accessible à tous à condition de le vouloir. C'est une question de volonté et la volonté, c'est comme tout, ça se travaille. Donc, ça se travaille, on ne part pas en sprint tout de suite dans une course, on commence, petit à petit, on se réadapte au rythme d'une course, petit à petit, on se réadapte au rythme d'une prépa. Donc, on monte rapidement en puissance, mais ça se fait. ça se fait et suivent les deux formations en parallèle. Oui, depuis plusieurs années, les étudiants y arrivent et nous avons à chaque fois 100% de nos étudiants qui réussissent leur année de licence tout en suivant la prépa. Et pour certains, ils ont effectivement un grand succès aussi au concours. donc, c'est vraiment possible. Ensuite, on demande quelle spécialité au bac faut-il avoir pour sélectionner pour faire la prépa ? Alors, quelle spécialité ? Je dirais là aussi qu'il n'y a pas de spécialité véritablement imposée. Je pense que pour choisir cette prépa, vous pouvez choisir les spécialités qui vous plaisent. d'abord. L'important, c'est de faire preuve de volonté et l'important, c'est de faire preuve de sérieux dans vos études, de montrer que vous êtes sérieux dans les études que vous choisissez. Néanmoins, il est évident que les matières qui vont être plus propres au concours de Sciences Po et aux études de Sciences Po, alors je pense à l'histoire, je pense à tout ce qui va être sciences politiques, je pense à l'économie également, je pense à la philosophie, je pense aux langues, évidemment, ces matières-là vont être favorisées vont donner plus de chance à un étudiant, à un lycéen que vous êtes actuellement et à un étudiant que vous serez l'année prochaine pour réussir un concours de Sciences Po. Donc voici quelle serait la réponse, pas spécialement en soi de matière ou de spécialité qu'il faudrait choisir, néanmoins, certaines spécialités sont plus indiquées. Alors ensuite, Thierry nous demande si malgré le fait qu'il n'est pas accès en droit à l'UQ, est-ce qu'il peut quand même venir faire la prépa ? Alors oui, il est possible de suivre la prépa seule, comme je le disais et ce qui a été le cas de Faustine. Néanmoins, à ce moment-là, si la prépa est bien sur Parcoursup, ce dont nous aurons confirmation très très vite, eh bien, il faudra s'inscrire vraiment dans les deux lignes. Il faudra vraiment s'inscrire en licence plus prépa, licence de droit plus DU prépa IEP, mais également en prépa IEP seul, DU prépa IEP seul. Peut-être que la licence de droit ne vous acceptera pas parce qu'elle a ses critères propres de sélection, mais que vous serez accepté en prépa IEP. Ce sera peut-être également l'inverse. Peut-être que en prépa IEP, vous ne serez pas accepté, mais vous serez accepté en licence seule. Donc, l'important sera bien de mettre sur Parcoursup plusieurs lignes pour permettre à chaque fois, à chaque unité, de déduire, de donner leur réponse. Est-ce que nous acceptons le double cursus et est-ce que nous acceptons la prépa seule ou est-ce que nous acceptons potentiellement la licence seule ? Alors ensuite, Garance nous demande le niveau requis pour intégrer la prépa. Alors, le niveau requis, alors, en soi, c'est pareil. Je pense qu'il faut avoir un niveau minimal. je pense que quelqu'un qui n'a pas minimum 12 de moyenne, c'est un minimum pendant ses trimestres de terminale, quelqu'un qui a vraiment de grosses difficultés dans une matière qui sera une matière au concours, je pense que cette personne doit absolument faire un rattrapage pendant l'été si elle veut avoir une chance d'intégrer la prépa. Néanmoins, en tout cas, je regarde tous les dossiers sans exception et je porte une attention particulière à la motivation de l'étudiant pendant son entretien. Donc, je dis quand même qu'il y a un niveau minimum parce que ce serait mensonger pour l'UCLI d'admettre quelqu'un en prépa et de le préparer au concours alors qu'on sait qu'il part peut-être avec des difficultés telles que nous ne croyons pas possible qu'il ait la possibilité de réussir ce concours. Donc, je dirais un minimum de 12 de moyenne générale et un minimum, en tout cas, pas de grosses difficultés dans les matières au concours. Ensuite, est-ce qu'il vaut mieux choisir une licence de droit ou de lettres pour le concours ? Alors, ma réponse à cette question sera très simple. Foisissez la licence qui vous plaît. Le plus important, c'est que vous preniez du plaisir dans vos études. Il n'y a pas une licence qui vous préparera mieux au concours. En licence de droit, vous aurez une grande capacité, une grande rigueur de travail. Vous apprendrez à structurer votre esprit. Vous apprendrez la spécificité des notions juridiques. En licence de lettres, vous aurez un vrai travail de littérature. Vous aurez un vrai travail de culture générale et artistique. Vous apprendrez la rédaction, les spécificités de la rédaction, la syntaxe. Donc, les deux licences seront vraiment adaptées pour préparer le concours. Choisissez surtout celle qui vous paie. Moi, je rajouterais quand même qu'en termes de charges de travail, le droit, c'est plus important. Après, ça ne veut pas dire que la licence de lettres, il n'y a rien à faire non plus. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je sais qu'il y a des périodes où ils ont des dossiers à rendre et que c'est compliqué pour eux. Mais c'est vrai que le droit, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même une année exigeante de manière générale. Oui, oui, je rebondis là-dessus. Effectivement, si vous jugez, si vous hésitez de la même manière pour la licence de droit ou la licence de lettres, mais que vous ne vous sentez pas forcément capable de travailler vraiment très longtemps et vraiment avec une pression parfois chaque semaine pour travailler vos devoirs, effectivement, peut-être que la licence de lettres qui laisse un petit peu plus de part à la lecture personnelle et à l'analyse des textes et des documents sera plus indiqué si jamais c'est le cas entre les deux. Tout à fait. Ensuite, Aude nous demande quels sont les critères de sélection, est-ce qu'il y a des entretiens et comment on peut mettre toutes les choses de notre côté pour intégrer la prépa ? Alors, quels sont les critères de sélection ? Alors, je crois que je les ai déjà plus ou moins donnés. Alors, la sélection se fait d'abord sur dossier donc on regarde comme d'habitude les moyennes que vous avez aux différentes matières du concours, la moyenne que vous avez évidemment en général à votre trimestre. Je regarde évidemment aussi les appréciations de vos professeurs, voir si vos professeurs soulignent que vous êtes travailleur et que vous êtes rigoureux ou alors au contraire que vous êtes déjà très très avancé et qu'a priori c'est compliqué pour vous d'envisager de grandes études. Je regarde vraiment ce qui peut mener un étudiant au succès. Donc la première des choses c'est effectivement les critères classiques. Ensuite, deuxième chose, une fois que j'ai estimé, une fois que les dossiers ont été analysés, je reçois les étudiants pour un entretien. Et là, il s'agit pour l'étudiant d'exposer sa motivation, d'exposer ce qui lui fait et choisir de venir en prépa et d'exposer son projet. En fait, pourquoi veut-il faire Sciences Po ? Et donc, ça me permet, ça permet d'avoir un entretien cordial. Il n'y a pas spécialement de préparation pour l'entretien de sélection. C'est juste vraiment faire connaissance pour vérifier si on est bien sur la même longueur d'onde pour que l'étudiant ne se trompe pas. L'important, c'est que l'étudiant qui vienne à la prépa IEP de l'UCLI se sente bien dans la prépa IEP de l'UCLI, se sente à sa place et se passe une année où il soit heureux. Ensuite, Marine nous demande quel est le taux de réussite au concours ? Alors, le taux de réussite au concours de l'UCLI dépend de chaque année, évidemment. Alors, l'année dernière, malheureusement, en fait, vous savez que le concours a été annulé en raison du Covid-19. Il a été reporté à cette année. Les étudiants qui n'ont pas pu passer le concours l'an dernier peuvent le passer cette année. Donc, je ne peux pas vous donner de chiffres pour l'année dernière et l'année précédente. Eh bien, en fait, je donne toujours des chiffres en fonction des populations. L'année précédente, nous avons, dans la population du droit, un petit peu plus de 60% qui ont intégré. Dans la population de lettres, nous avons entre 50 et 60 et dans les prépas seuls, nous avions également, en fait, nous tournons autour de entre 50 et 70% de manière générale. Voilà, nous pouvons accueillir tous les profils et à chaque fois, nous faisons des lots différents entre les juristes prépa, les lettres prépa et les prépas seuls. Ensuite, est-ce qu'une personne peut s'inscrire en prépa pour suivre les cours de politique sans forcément passer le concours ? Il est possible aussi, et certains font ce choix-là, de venir s'inscrire en DU Prépa Société Politique, de DU, donc IEP, Prépa IEP de l'UCLI, pour poursuivre précisément cette préparation en vue juste de faire un gain de culture générale, d'obtenir des capacités d'analyse, de méthode, de synthèse. L'année dernière, deux étudiants nous avaient rejoints, un pour préparer les concours d'école de journalisme qu'il a eus, il est parti au CFJ à Paris, et une pour préparer des concours administratifs dont elle attend les résultats, pour préparer le concours du ministère des Affaires étrangères. Donc oui, c'est possible de rejoindre la prépa, même sans vouloir préparer le concours des IEP. Ensuite, on a une question sur est-ce que si on valide la licence de droit ou de lettres, c'est... comment dire, on demande confirmation sur est-ce qu'on finit l'année avec quelque chose en fait, quand on a notre première année de licence de droit ou de lettres en parallèle de la prépa ? Oui, tout à fait. Alors, si on s'est inscrit en licence plus prépa, donc vous, si vous avez réussi votre année de licence, vous finissez avec votre première année de licence et les fameux crédits au CTS qui sont associés à cette première année de licence, donc vous pouvez passer en deuxième année de licence dans toutes les facultés et universités de France ou continuer à la catho si vous le souhaitez. Vous pouvez également vous réorienter dans une autre faculté ou une autre formation. Certains de nos étudiants ont choisi de se réorienter en licence de sciences politiques, en licence d'humanité, en licence de... voilà, dans d'autres formations, c'est possible. Donc ça, c'est si vous avez choisi de faire la prépa en plus d'une première année de licence. Vous finissez déjà avec votre année de licence et de deux, vous finissez aussi votre année avec le diplôme universitaire de la prépa qui vous permet également de montrer, de justifier de cette formation que vous avez suivie qui est une formation exigeante et qui est une formation reconnue. On n'a plus de questions, je crois. Il ne reste plus que 100 minutes, c'est ça. Très bien. Donc, je finis en vous disant que je suis très heureux de vous avoir présenté cette unité, que j'ai la chance et le plaisir de diriger à l'UCLI. J'espère que vous serez intéressés pour venir nous rencontrer prochainement en présence et si la situation sanitaire le permet lors des prochaines journées portes ouvertes. D'ici là, vous n'hésitez pas à me contacter directement sur Internet. Vous trouverez les coordonnées de la prépa sur le site Internet de l'UCLI. Vous pouvez contacter le secrétariat de la prépa. Je vous répondrai aussi si j'ai la possibilité. Vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je suis disponible pour vous accompagner et j'espère encore une fois avoir le plaisir de vous rencontrer et mieux encore, comme je le disais également dans la vidéo, si vous choisissez de venir à l'UCLI, d'accompagner votre réussite pour vous permettre d'accéder à Sciences Po dans un an. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin d'après-midi, un bon dimanche et je vous dis à bientôt, j'espère. à bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada